Les jeux Uplectel font partie de ces oeuvres marquantes et qui restent gravées en vous tant elles sont bouleversantes. Avec le titre Requiem, jamais encore je ne m'étais retrouvé face à un jeu qui allait me pousser en dehors de mes limites, à tel point que je ne voulais pas faire ce qu'on me demandait de faire. Uplectel Requiem fait partie des meilleurs jeux de 2022 auxquels j'ai joué, et pour cause. C'est bien plus qu'une histoire que nous propose à Sobo Studio, c'est une expérience. Une expérience qui va traverser les joueurs et joueuses dans chaque dialogue, chaque émotion, chaque décision. Bien sûr, la musique prend une place importante dans cette expérience, et c'est ce que nous allons voir au travers de ce quatrième épisode, dans lequel je ne vous parlerai pas seulement d'une musique qui m'a marqué, mais également de la démarche de son compositeur Olivier Derivière dans la composition de celle-ci. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'importance de la musique. Uplectel est avant tout, dans sa conception, un jeu narratif. Nous incarnons Amicia, une adolescente accompagnée de son petit frère Hugo qu'elle ne connaît pratiquement pas. En effet, Hugo est atteint depuis sa naissance d'une maladie ancienne et a été gardé par sa mère à l'écart du monde. Cette maladie, appelée la Matula, permet à Hugo de contrôler les rats, et est donc à l'origine de la peste qui ravache cette France médiévale, en plus de la guerre. Amicia et Hugo vont petit à petit créer des liens alors qu'ils seront poussés à fuir leur maison et connaître la cruauté du monde. Bon pour la faire court, tendez pas sur une histoire bien marrante. Et l'aventure d'Amicia et Hugo est clairement une descente aux enfers dans laquelle le jeu nous embarque en nous prenant par la main. C'est très imagé, mais c'est vrai. La musique répond au cadre historique en utilisant principalement des instruments à cordes. Le violoncelle est l'élément principal qui va être accompagné par des instruments plus anciens rappelant l'époque, comme la viol de gambe et la nickel arpa, mais sans jamais tomber dans les codes ou les clichés des musiques médiévales. De Rivière apporte une identité sonore propre à un jeu, pour que la musique ne soit pas interchangeable d'un jeu à un autre. Cela passe par le choix des instruments, mais également par la création d'un thème propre à euplectel. Pour qu'un thème fasse partie intégrante d'un jeu, il ne faut pas simplement qu'il soit beau, il faut qu'il ait une signification, qu'il raconte une histoire. Avant même que l'on commence à jouer, on sait déjà rien qu'en écoutant la musique qu'il va s'agir d'une histoire tragique, de la rencontre entre cette innocence face à un monde cruel. Euplectel est, comme son nom l'indique, le conte d'une peste. Et le joueur est invité dès le lancement du jeu à vivre cette histoire par cette voix féminine qui chantonne la mélodie, comme s'il ouvrait un livre et commençait à se plonger dans cette légende. Je pense que la musique est omnipotente, elle est au courant des choses. Être omnipotent, c'est par définition être tout-puissant. Et dans le cas de la musique, c'est jouir d'une liberté à connaître les événements avant tout le monde. Olivier de Rivière joue avec les joueurs et joueuses tout au long de l'histoire en donnant des indices à travers sa musique, notamment en travaillant autour de thèmes musicaux comme il aime le faire. Le morceau The Wrath, ou la colère en français, est le thème qui ouvre le second jeu. Ce thème était déjà présent à la fin du premier et fait donc une transition logique avec le début du second. Mais le joueur ne l'identifie pas comme le même morceau, puisque si dans le premier on l'avait dans sa version mineure, ici on le retrouve dans sa version majeure. Si à première vue tout semble aller mieux pour nos personnages, la colère d'Amicia est toujours là, enfouie au plus profond d'elle, prête à ressortir à la moindre occasion. Un peu après, alors que le jeu nous présente une phase de didacticiel nous demandant de nous cacher, un nouveau thème est introduit, celui de la rage. Ce thème revient un peu plus tard dans sa tonalité mineure lorsque nous tuons notre première cible. Cette fois-ci Amicia n'hésite plus, l'énergie de la musique nous laisse entendre qu'elle est déterminée, que tuer est devenu une nécessité. L'Ammacula possède elle aussi un motif musical dans ce second jeu. Il est joué par une note stridente au violoncelle pour insister sur le fait qu'elle prend de plus en plus le pas sur Hugo. On sait maintenant que la maladie est liée à la venue des rats et qu'ils sont attirés par lui. C'est encore une utilisation intelligente de la musique qui sait avant les personnages ce qui va se passer et qui en informe le joueur. Alors que nous traversons une arène, Amicia et Lucas croissent des corps qui semblent être morts d'une manière étrange. Les personnages supposent qu'ils ont succombé à la peste, mais aucun corps ne présente de morsure. Les rats ne sont donc peut-être pas ici, ou peut-être que quelqu'un a ramené la maladie d'ailleurs. Mais la musique nous indique le contraire, car le motif de l'Ammacula joue en arrière-plan, nous indiquant que les rats sont présents, cachés quelque part, et qu'ils sont prêts à sortir à n'importe quel moment. Dans le niveau suivant, nous traversons la ville à la nuit tombée. Nous savons maintenant que les rats sont là, et qu'ils apparaissent lorsqu'il n'y a plus de lumière. Plus on avance, plus le motif joue de façon prononcée, pour préparer le joueur à leur arrivée imminente. L'île de l'Hakuna a aussi son propre thème, chanté par le chœur. Il se développera par la suite pour représenter la divinité présente sur l'île, appelée l'Enfant des Braises, dont le comte et la comtesse, ainsi que les résidents, vouent un culte. Le thème passe d'ailleurs de l'extra diégétique à l'intra diégétique, alors que les habitants chantent la mélodie durant les fêtes des jours ardents. J'aime penser que ce thème, c'est le requiem pour Hugo, mais qui connaît différentes évolutions. C'est d'abord l'appel du Nil et l'espoir d'y trouver un remède, puis le chant d'une divinité qui se dévoilera être un ancien porteur de la Macula au destin tragique, scellant avec lui le destin d'Hugo. On a tenu. Dans l'épilogue, le chœur reviendra pour chanter la mélodie du thème principal, la même mélodie qui nous introduisait le premier jeu dans le menu, venant ainsi clôturer l'arc narratif. Puisse cette terre se rappeler à quel point tu l'aimais. Dans ce même épilogue est joué la version du thème à la guitare et à la nickel arpa. Cette version est aussi la première musique que l'on entend au début du premier jeu. C'est un morceau qui rappelle beaucoup de nostalgie. La sensation de jeu est différente alors que nous avançons avec Amicia, cette fois-ci seule. Nous escaladons des rebords sans avoir à faire grimper Hugo avant nous comme nous avions l'habitude de le faire, et grimper cette montagne en devient douloureux. Ce thème était dans le premier attribué au père sous le titre Father, puis est ici destiné à Hugo et est renommé Brother. Quand on y réfléchit, ces deux personnages sont morts. Alors est-ce que Olivier de Rivière savait à l'époque qu'il composait ce thème pour annoncer au joueur l'événement tragique qui allait se produire quelques instants plus tard, ou bien est-ce que tout a fait sens lorsqu'il a composé cette version pour Hugo à la fin du deuxième jeu ? Il y a un autre thème dont je veux vous parler, déjà parce qu'il va me permettre de faire une transition avec le prochain sujet, mais aussi et surtout parce qu'il dépasse le point de vue narratif. Ce thème est celui du nouveau personnage, Arnaud. Il est d'abord présenté comme un ennemi par une mélodie menaçante jouée à la cornemuse, nous annonçant avant même qu'on le voit la puissance de ce soldat contre qui nous ne pouvons rien faire. Devenu notre allié, le thème d'Arnaud va être repris par les cordes, le plus souvent associé à Amicia, alors que les personnages s'entraident et que la confiance entre eux grandit sans pour autant être bien établie. Cependant on note que la mélodie change de couleur, puisqu'Arnaud change de camp. Cette nouvelle mélodie est de nouveau jouée, cette fois-ci par la cornemuse, quand Arnaud porte Hugo pour l'aider à traverser une grotte inondée, renforçant l'évolution du lien entre lui et Amicia. Après ça, le thème est joué dans une version plus épique lorsque le joueur utilise l'aide d'Arnaud pour vaincre des soldats. Plus on en attaque, plus la musique s'intensifie. « Arnaud, occupe-toi de celui-là ! » « Viens ! Viens là toi ! » « Je t'ai… » « Il est à toi Arnaud ! » Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Olivier de Rivière ne va pas seulement composer des thèmes pour de la narration, mais va également faire en sorte qu'il serve le gameplay. Le gameplay, si on essaie de le définir, c'est ce que doit faire le joueur. « Uplactel » est un jeu de cache-cache de type couloir dans lequel le joueur suit un chemin et traverse des zones en faisant face à deux choses, des soldats et des rats, parfois les deux en même temps. Et même si le jeu est très narratif, De Rivière ne compose pas pour un film, mais pour un jeu. Un jeu, aussi cinématographique qu'il soit, ne vous raconte pas une histoire. Il vous raconte une expérience vécue par les joueurs et joueuses. Et cette expérience est due en très grande partie au gameplay. Le rôle de la musique est donc d'aider à cette expérience en respectant les mécaniques que le jeu met en place. Lui-même passionné de jeux vidéo, Olivier De Rivière se dit joueur avant d'être compositeur. Et par conséquent, connaît son langage et sait comment le retranscrire en musique. Servir le gameplay par la musique, c'est ce qu'on appelle le music design. Et ce que c'est le music design, c'est comment la musique, comment la musique suit le joueur. C'est surtout sur quelque chose qui se passe en vrai, parce que le joueur fait quelque chose spécifique. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, la méthode ne vous est pas inconnue, puisque c'est celle que l'on trouvait déjà dans le premier Mario Bros. Koji Kondo pensait sa musique pour interagir avec les actions du joueur. Elle accélérait lorsqu'on prenait une étoile pour devenir invincible, ou lorsque le timer se rapprochait de zéro. Dans le cas de Plectel, un jeu de cache-cache donc, la musique interagit dans différentes situations. D'abord, vous vous cachez et essayez de passer sans vous faire repérer en détournant l'attention du soldat. La musique vous indique que le soldat a entendu le bruit et va inspecter. Mais il vous repère, et comme il vous a vu, il vient vers vous et vous tentez de fuir. On retrouve les mêmes procédés musicaux dans des jeux tels que Splinter Cell ou Metal Gear Solid. La musique nous indiquait par un son bien connu maintenant que le personnage était repéré, puis se calmait lorsqu'il était de nouveau caché. De Rivière fait la même chose mais de manière plus sophistiquée. Les technologies ont évolué depuis la sortie du premier Metal Gear, et donc il est plus facile de dire des choses aux joueurs à travers la musique. Le compositeur va judicieusement apporter une mouvance à la musique en travaillant sur la distance. Écoutez bien ce que fait la musique à mesure que je me rapproche de ce soldat. Et lorsque je m'en éloigne ? Et en soit, vous pouvez désactiver la TH, puisque la musique vous guide déjà. Olivier de Rivière est un compositeur qui avant de vous parler de musique, vous parle de jeux vidéo, qui cherche à comprendre la vision de l'équipe artistique et ses ambitions. Avant de créer de la belle musique, il va créer de la musique en accord avec le gameplay, servir le propos du jeu et participer à l'expérience des joueurs et joueuses. Et autour de ça, il va construire des thèmes musicaux forts et leur donner un sens. Je ne peux que vous inviter à jouer ou rejouer au jeu en prêtant attention à la musique, car votre expérience n'en sera que plus renforcée. Mais avant tout, je vous invite à vivre des expériences uniques en vous laissant porter par les jeux auxquels vous jouez. Le jeu vidéo, c'est avant tout un appel au voyage. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez chercher à comprendre pourquoi cette expérience vous a marqué. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je souhaitais remercier de vive voix toutes les personnes qui sont venues rejoindre ma chaîne et montrer leur soutien. Ça m'a vraiment touché et motivé pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires et à partager la vidéo autour de vous. Si l'analyse de musique de jeux vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder les trois premiers épisodes disponibles sur ma chaîne, dont les liens sont en description. Je vous mets également les liens de la chaîne YouTube d'Olivier Derivière, sur laquelle vous pouvez découvrir plus en détail son travail de compositeur. Et si vous voulez en savoir plus sur la musique de Plectel Requiem, vous y trouverez également une série de vidéos dans lesquelles le compositeur joue au jeu en vous expliquant le fonctionnement de la musique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut !